Qu'est-ce que tu regardes ? Des photos de nous quand on a créé l'émission en 2015 Quand on était jeunes En 2015 Juliette, c'était pas en 95 non plus Maud on vieillit Bah oui, oui oui, comme toute l'humanité Sauf Jennifer Lopez en fait Tu crois que mon Rodrigo il voudra encore faire l'amour avec moi Quand on aura 75 ans ? Bah la question c'est plutôt tu crois qu'il pourra ? Qu'est-ce que c'est un couple quand on est vieux tu vois ? Comment tu veux faire l'amour sous oxygène avec une canne Quand t'es tout rabougri ? Mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette vision de la vieillesse Juliette là ? T'as jamais vu des personnes de 80 ans super belles Qui croquent la vie à pleines dents ? Bon enfin quand elles en ont encore hein Mais non mais des vieux ça rit, ça bouffe, ça fait l'amour Bon allez parlons peu, parlons vieux Quelle tristesse hein Parfois on regarde nos grands-parents et puis on se dit Oh là là qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils se tiennent pas à la main Et puis on les infantilise Alors que clairement papi et mamie ils ont tout vu, tout vécu, tout testé, toutes les positions T'es là 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 Non mais Juliette on commence pas à faire l'enfant, c'est vrai, c'est des êtres humains Ils ont fait et font sûrement encore le missionnaire, la levrette, la petite cuillère Oh non pas la petite cuillère, c'est pour touiller les gâteaux de mon papi chou Oui mais papi chou il peut faire des gâteaux et des cunilingues Ohhhhh Bon, je comprends que l'image puisse te choquer Mon papi chou Et oui mais concrètement papi chou il est vivant, il a encore du désir, il a encore envie de plaire C'est un sujet tabou mais c'est la vérité hein Tu sais que dans les maisons de retraite ils sont obligés de faire de la prévention pour les IST Ah bah parce que je suis sûre qu'ils sont en mode freestyle comme dans les années 50 hein Allez on se revoit en l'air, sans capote, sans pilule, sans se laver Non mais ils avaient du savon quand même Ah bon ? Il y a des sondages qui montrent que 50% des seniors, vu que c'est comme ça qu'on les appelle ont une sexualité aussi importante qu'avant Et mieux, il y a 13% d'entre eux qui disent que même elle est plus épanouie qu'avant Oh bah c'est pas étonnant hein Parce qu'en fait t'es plus à te foutre la pression, à te prendre la tête T'es dans le lâcher prise total Tu t'abandonnes, tu te lâches prise, t'as plus honte C'est ça la bonne nouvelle ? Ça c'est une bonne nouvelle Et puis t'es plus dans la connexion, dans l'efficace, t'es pas dans la performance tu vois Oh je me souviens la première fois qu'on a fait l'amour avec mon Rodrigo sur notre lit Il y a le babakine devant le courret del sol Et bah on était vraiment dans toutes les positions, on a tout fait, tout essayé, ça a duré des heures Et tu prenais ton pied ? Bah le mien, le sien, enfin on savait plus, on était tordu dans tous les... Oui non mais je parlais de plaisir en fait Ah pardon, euh... bah vachement moins qu'aujourd'hui tu vois C'est chiant toutes ces démonstrations Ouais c'est chiant, ouais en fait on a envie de revenir à un truc vrai, intense Puis on reconnaît tous une personne de plus de 60 ans qui a dit Ouais ma sexualité elle est plus intense qu'avant Ta mère par exemple La 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 ! Impossible, petit désagrément Bon alors évidemment avec l'âge, il y a des petits désagréments qui peuvent arriver Je pense par exemple aux sécheresses vaginales pour les femmes Mais il y a des moyens de pallier à ça Ah bah oui bien sûr, vous faites un bon poulet rôti Et puis le jus là, bien gras au fond du plat Et bah vous le réutilisez et vous en faites un bon lubrifiant Ouais ou alors vous achetez un bon lubrifiant Oui aussi Oui surtout Je pense aussi à la ménopause bien sûr Qui peut bouleverser le corps d'une femme Ouais, enfin pas ma mère en tout cas vu comment elle su... Oh la 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 ! As-tu tout au censure maintenant ? Enfin c'est vrai que toutes les femmes sont pas sujettes au bouleversement Il y en a pour qui la ménopause change rien à leur libido Ma mère par exemple Oh la 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 ! Tu sais ce qu'on dit sur les femmes qui vieillissent ? Oui, des conneries Exactement ! Alors euh non, les femmes n'ont pas de beau reste, elles sont pas bien conservées Faut arrêter d'associer la beauté à la jeunesse, merde à la fin ! Alors apparemment on peut être quand même un peu vulgaire Mais oui mais fais chier bordel ! Est-ce qu'on fait chier Jean Skounet ? Non je ne crois pas alors qu'à mon avis il a plus la fesse dure ! C'est possible mais tu vois moi je pense que tout ça c'est un peu lié à l'angoisse de mort en fait Mais exactement ! C'est ça b**** de c**** ! Non mais attends on se calme, on se calme là ! Oui enfin voilà t'as raison quoi en fait les gens qui veulent avoir des relations avec des gens plus jeunes c'est parce qu'ils veulent qu'on leur envoie une image de jeunesse parce qu'ils flippent leur race en fait ! Ouais et puis la jeunesse d'une femme ça a toujours, depuis toujours été associé à la fertilité mais encore une fois ça n'a rien à voir avec la beauté ! Mais non mais rien à voir ! Fuck ! Bon hé ! C'est pas le bon doigt ! Et nous avons en ligne deux messieurs bonjour ! Oui bonjour ! Alors nous on voulait signaler aussi que pour les hommes c'est pas facile non plus ! Ouais ! Alors on vous écoute ! Bah par exemple le premier problème évidemment... C'est l'érection ! Parce que nous il faut qu'on bande ! Alors non j'allais parler moi de la peur du temps qui passe ! Il faut qu'on bande jusqu'au bout ! D'accord ! Parce que bander c'est la vie ! Ok tu deviens gênant là ! Bah c'est vrai ! C'est LE problème auquel pensent tous les mecs ! Il faut qu'on en parle ! Alors attention scoop messieurs ! Non mais il y a des scientifiques masculins qui se sont déjà penchés sur la question et ils ont trouvé des solutions médicamenteuses ! Du coup c'est top pour vous ! Je les imagine pareil que vous dans leur labo ! Il faut qu'on bande ! Petite solution pour l'endométriose peut-être ! D'accord d'accord ! Mais d'abord faut qu'on bande ! Bah en même temps il faut qu'on bande ! Ça y est on a compris ! Et puis comme d'habitude plus vous vous mettrez la pression plus vous aurez du mal ! Vous n'avez plus 20 ans donc laissez du temps à votre corps, soyez à son écoute ! Un peu de patience et puis vous allez y arriver vous inquiétez pas ! Mais on vendra ! Allez ça c'est dit ! Donc bien sûr il y a l'autre problème qui est le fait de vieillir et de devoir s'accepter comme vous ! Mais nous on vieillit mieux quand même ! Non non ! Bah si c'est bien connu ! Mais non ça c'est des conneries de mecs pour se rassurer mais non ! Y a pas une histoire de peau qui vieillit mieux parce qu'on aurait de la testostérone ? Ouais mais qui diminue la testostérone après 50 ans donc ça revient au même ! Et puis alors moi j'en connais plein qui ont pas bien vieilli ! Ouais ! On se rappelle tous du beau gosse du lycée qui ressemble maintenant plus à ton CPE qu'à Brad Pitt ! Voilà ! Attends moi ça m'arrange pas du tout cette histoire ! Ah non mais vous inquiétez pas un bel homme qui vieillit c'est toujours un bel homme ! Bah voilà ! Là ça va ! Parce que là elle parle de moi ! D'accord bah je vais y aller alors ! Non non mais attendez vous aviez d'autres choses à proposer ? Euh oui bah par exemple y a évidemment le problème aussi du temps de récupération qui est plus long entre deux éjaculations ! Mais ça veut dire qu'on aura bandé ! Ouais voilà ! Et puis bah évidemment la sensibilité génitale qui diminue aussi ! Moi tant que je bande ! Allez j'y vais ! Au revoir monsieur ! Salut ! Ah lui il reste ! Et c'est la fin de ce numéro ! Eh ! Vous saviez qu'il y a même des érections post-mortem ! Ah bah ça va lui faire sa soirée lui ! Oh bah ça va lui faire sa vie même je pense ! Bah tu sais quoi ? Je crois que je nous trouve mieux maintenant ! Mais oui mais je comprends ! Ça m'arrive souvent en fait ! Quand je regarde des photos de moi aujourd'hui ! Je me trouve beaucoup plus jolie qu'avant ! Je trouve que mes cheveux sont mieux ! Je trouve que mon visage est plus affirmé ! Tu vois je trouve que mon corps a plus de vie ! Alors ! J'irai pas jusque là non plus ! Eh ! Tu veux du LOL, du fun, du rigolo ? Viens voir nos chaînes perso ! La ringarde ! Rosah ! J'aiflow, j'ai envie de se voir ! J'ai fait ça ! Tamm weights ! Une Epont containers ! Sous-titrage ST' 501